Yo, juste avant de commencer, soyez bien attentif car le sponsor du jour vous permet à nouveau de gagner une Nintendo Switch OLED. Je vous en reparle juste après dans la vidéo. Alors, oui je sais, vous êtes tous certainement très intrigués par le titre de cette vidéo. C'est-à-dire que là vous vous dites certainement, attends Mitsui, il y a quelques temps tu nous annonçais ton mariage, et maintenant tu nous parles de divorce, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et effectivement, je comprends votre désarroi, mais vous inquiétez pas, vous allez vite comprendre. Alors déjà, avant toute chose, pour désamorcer tout de suite, parce que j'ai pas envie que vous vous fassiez des films, c'est pas de Fanny dont je parle, avec Fanny tout se passe extrêmement bien, on se prépare bientôt à déménager dans notre nouveau chez nous, etc. avec notre petit bébé qui est tellement mignon ! Je vous ai déjà dit à quel point mon bébé était mignon ? Ah voilà, vraiment à ce niveau-là, pas d'inquiétude, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et du coup forcément, si c'est pas de Fanny dont je vous parle, je pense que vous avez tous fait le lien déjà dans votre tête, effectivement, j'ai déjà été marié. Avec une japonaise. What ? Allez-y, je vous laisse digérer l'information tranquillement. Alors en réalité, blague à part, cette histoire-là, j'ai pendant longtemps pas mal hésité à vous la raconter ou pas, parce que pour moi, c'est quand même censé être du passé, et je me disais que voilà, maintenant qu'il y a Fanny qui a le bébé, je suis pas sûr que ce soit méga intéressant de revenir sur cet épisode-là de ma vie. Sauf que là récemment, vous me connaissez, je suis Monsieur Galère, et il s'est passé certaines choses qui m'ont amené à me dire qu'au final, ça pourrait être assez intéressant de vous la raconter. Et vous allez voir que pour rester dans le thème de la chaîne, il n'y a absolument rien qui va dans cette histoire. Donc sur ce, écoutez, comme d'habitude, moi je voulais vous préparer votre petit café des familles, parce que moi aujourd'hui, je vous raconte comment j'ai dû divorcer deux fois au Japon. Est-ce que vous aussi vous êtes déjà demandé comment vous réagiriez face à une apocalypse zombie, comme dans The Last of Us ou The Walking Dead ? Est-ce que vous seriez plutôt de la team Planker à essayer de rester à l'abri ? Ou plutôt la team à sortir et à essayer d'exploser le plus de zombies possible ? Eh bien écoutez, c'est exactement ce que Doomsday The Last Survivors, avec mon super accent anglais, vous propose. Pour faire simple, le jeu vous plonge dans un univers post-apocalyptique, ultra réaliste, infesté de zombies, dans lequel vous allez devoir tout faire pour survivre. Et ça, ça signifie qu'il faut gérer votre refuge, recruter les meilleurs zéros, améliorer vos compétences et les technologies nécessaires pour faire face à des tonnes de zombies et monstres en tout genre. Comme lui là ! Il est pas beau. Bah voilà, en gros, dans Doomsday, t'as clairement pas le temps de t'ennuyer. Entre le mode histoire, avec tous ces personnages, dont certains sont plutôt sympathiques, comme les sœurs Calamity, qui sont certainement les meilleurs personnages du jeu. Surtout Catherine. La tronçonneuse. La tronçonneuse. Ou encore le mode tower défense, tu peux te lâcher en éclatant des vagues de zombies, sans oublier les quêtes de survie et le mode multijoueur pour affronter d'autres joueurs. Et donc en ce moment, Doomsday organise un événement avec l'équivalent de 250€ de cadeaux dans le jeu à gagner pour tout le monde. Et pour participer, rien de plus simple, il suffit de télécharger le jeu en passant par mon lien dans la description ou via mon QR code pour récupérer automatiquement votre pack cadeau directement dans le jeu. Et c'est pas tout, parce que parmi les joueurs qui téléchargeront le jeu via mon lien, il y aura un concours de puissance avec un tirage au sort parmi les 10 meilleurs joueurs, et l'un d'entre vous remportera une Nintendo Switch OLED. Enfin voilà, entre le jeu qui est vraiment cool, même moi qui joue pas trop aux jeux vidéo d'habitude, là vraiment pour tester, je m'y suis mis un petit peu, et sans me rendre compte, j'avais passé plusieurs heures dessus. Et le gros concours qui est mis en place juste pour la commu, voilà, ça serait bête de passer à côté de ça. Sur ce, encore une fois, merci beaucoup à Doomsday pour leur confiance et pour soutenir notre petite chaîne, et nous, on retourne à la vidéo. Bon, pour commencer, comme d'habitude, on va remettre un petit peu de contexte là-dedans, et d'ailleurs vous allez voir que si jamais vous avez bien suivi toutes mes vidéos depuis le début, le puzzle risque de bien s'emboîter. Alors cette histoire-là, elle commence durant ma première année au Japon. Alors je vous ai parlé récemment de mon expérience d'idol, où je me suis retrouvé à côtoyer le milieu musical et le milieu des jannies. Et dans cette vidéo, je vous parlais du coup de la fameuse Megumi, qui était à l'origine du projet d'idol. Et alors, déjà, non, c'est pas avec elle que je me suis marié, hein. Calmez-vous tout de suite. Par contre, je vous avais expliqué que parmi toutes ces casquettes, elle est également chroniqueuse à la télé, à la radio, ce qui fait qu'elle recevait souvent des artistes musicaux japonais, qui avaient une actualité, et de qui elle faisait l'interview. Et donc ça, ça nous amène à un jour, moi j'avais déjà commencé à travailler du coup dans le fameux restaurant franco-japonais, dont je vous avais parlé, et il y a Megumi qui m'annonce qu'elle va passer pour dîner le soir, pendant mon service, et qu'elle vient d'interviewer à la radio. Et c'est donc comme ça que moi je fais la connaissance de cette jeune fille à l'époque, que pour des raisons de confidentialité dans cette vidéo, on va appeler Erika. Et donc Erika, à partir de là, bon, on va plutôt bien s'entendre, on va même commencer à se voir, une fois, deux fois, trois fois, et après quelques semaines, assez naturellement au final, on va décider de se mettre ensemble. Alors, pour se remettre dans le contexte du moment, moi à ce moment-là, ça fait quelques mois maintenant que je suis arrivé au Japon, je sors de ma grosse période de galère, je vous avais parlé aussi, et au niveau de ma situation au Japon, bon, moi à ce moment-là, je bosse au restaurant du coup, ce qui me permet de survivre, on va dire, et aussi je suis en working holiday, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il est prévu que je retourne en France en mars 2012. Et ça, mine de rien, ça a pas mal joué au début sur la relation que j'avais avec Erika, parce que même si on s'appréciait beaucoup, et voilà, on passait des bons moments ensemble et tout, je sentais que de son côté, il y avait quand même comme une grosse retenue. Sauf que moi, je n'arrivais pas à savoir d'où ça venait. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, je me disais, voilà, c'était peut-être juste son caractère, son tempérament, et que ça passerait avec le temps. Mais au final, en en discutant avec elle, quelques mois plus tard, j'ai vite compris que ce qui causait sa retenue, c'était le fait qu'elle savait que moi, je vais certainement devoir bientôt rentrer en France, et que pour éviter d'avoir à trop souffrir à ce moment-là, elle préférait pas trop se projeter. Et c'est vrai que, vu comme ça, c'est totalement compréhensible. D'ailleurs, je vais éviter une petite parenthèse, je pense vraiment que c'est quelque chose qui est assez courant quand tu viens habiter dans un autre pays et que ton statut, ton visa, il est un petit peu bancal. de rencontre, vraiment, lorsque vous vous mettez en couple avec quelqu'un sur place. Parce que le fait de se dire que vous allez peut-être devoir repartir dans votre pays un jour, consciemment ou inconsciemment, ça peut freiner la personne en face sur le fait de réellement se projeter dans votre relation. Enfin voilà, tout ça pour dire que moi, de mon côté, c'est aussi ce que j'ai essayé de faire. C'est-à-dire qu'on a pas mal discuté, et je vais bien expliquer que moi, de mon côté, mon but, c'était de rester vivre ici, déjà à l'époque, et que voilà, j'allais me donner à fond, et qu'il fallait pas qu'elle s'inquiète plus que nécessaire, et qu'elle me fasse confiance. Bon, je vais faire un petit avance rapide, mais du coup, moi, j'ai fait tout mon possible pour rester. Je vous passe les quelques galères que j'ai eues entre-temps, j'en parlerai peut-être un de ces quatre dans une autre vidéo. Du coup, au final, j'ai réussi à signer dans un petit label, en tant qu'artiste solo, ce qui était pour moi la consécration. Surtout que le label, en plus, il me promettait également de réussir à m'avoir un visa pour rester au Japon. Et donc là, forcément, vous imaginez bien que pour moi, et donc aussi pour Erika, avec qui on est ensemble depuis un an déjà à ce moment-là, ce nouveau visa, c'était un peu une délivrance. C'est-à-dire qu'on allait enfin pouvoir souffler un petit peu, arrêter de stresser, et aussi se projeter un peu plus dans notre relation. Mais non 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 ! N'oubliez pas que je suis M. Galère ! Et si vous suivez la chaîne depuis ses débuts, vous vous rappelez peut-être le Jinmitsu numéro 5. Parce que oui, c'est bel et bien à ce moment-là que s'est passé la fameuse histoire du concert. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, en gros, on m'a proposé de faire un concert dans une petite émission en stream sur Internet, sauf que ça tombait à un moment où moi, j'étais encore en attente de la réponse de l'immigration par rapport à mon nouveau visa d'artiste. Et même si c'était pas un concert où j'étais rémunéré, c'est-à-dire que moi j'ai fait ça gratuitement, parce que j'avais pas le droit tant que j'avais pas reçu le visa de pouvoir travailler, l'immigration, elle, elle était tombée sur des tweets de l'émission où il était mentionné que j'avais fait un concert et dans le doute, ils ont tout simplement décidé de ne pas me donner mon visa et de m'expulser du Japon. Ok. Donc voilà, vous imaginez bien qu'à ce moment-là, c'est une énorme douche froide, surtout qu'on me donne à peine une semaine pour rentrer en France. Donc forcément, à ce moment-là, bon voilà, on a beaucoup discuté sur qu'est-ce qu'on allait faire, et au final on a décidé tout de même de rester ensemble, et voilà, moi je lui ai promis de faire tout mon possible pour revenir au Japon dès que j'en avais l'opportunité. Donc voilà, à partir de là, il se passe plusieurs mois, moi j'en profite après en avoir parlé avec mon agence pour faire quelques concerts en France, pendant les quelques mois où j'y étais, et c'est à l'été 2013 que je retourne enfin au Japon où je retrouve du coup Erika. Et forcément, vous l'imaginez bien, les plusieurs mois qu'on a passé loin l'un de l'autre comme ça, ça fait beaucoup réfléchir sur tout un tas de choses, et c'est comme ça qu'après quelques mois, du coup, en fin 2013, on a au final décidé de se marier. Alors, forcément, à ce moment-là, on est super heureux, on se prend même un appartement, du côté de Higashikurume, c'est un petit peu loin de tout, mais voilà, ça nous permet d'avoir un grand appartement avec 4 chambres, etc. Comme on est tous les deux musiciens en plus, on se dit que comme ça, on pourrait y faire un studio, on pourrait y faire de la musique et tout, et c'est comme ça que commence un peu notre nouvelle vie de jeune marié. Sauf que, au final, ce moment paisible là où tout allait bien, il n'a pas duré très longtemps. Et là, je vais tenter d'être le plus concis possible parce que sinon, je pense que la vidéo, elle va durer littéralement deux heures. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que Erika, de son côté, elle avait son petit frère et sa maman qui, eux, habitaient dans le sud du Japon. Et en gros, elle, elle était venue vivre toute seule à Tokyo pour sa carrière de chanteuse. Mais un jour, on reçoit du coup un coup de fil du petit frère qui nous explique que lui, il aimerait beaucoup intégrer une université de Tokyo à la rentrée, et du coup, il aimerait savoir si on peut l'héberger le temps qu'il trouve un petit boulot, un appartement. Alors, forcément, nous, à ce moment-là, on a 4 chambres, il y en a 2 qu'on n'a toujours pas exploitées. On lui dit que bien sûr, il n'y a aucun souci, il vient à la maison, pas de problème, et puis voilà, il peut rester autant de temps que nécessaire. Ce qui fait qu'au final, à peine quelques semaines après avoir emménagé, on se retrouve à vivre à 3 à partir de ce moment-là, sauf que, voilà, en vrai, tout se passe bien. Son petit frère, il est gentil comme tout, il passe ses journées à la fac, au boulot, et puis surtout, on s'entend super bien tous les 3, donc vraiment, voilà. La vie à 3 à ce moment-là, c'est ultra chill, il n'y a aucun problème. Non, en réalité, le souci, et ça, pour le coup, personne ne l'avait vu venir, c'est qu'un matin, on entend sonner à la porte, du coup, moi, je vais ouvrir en me demandant qui ça peut bien être, et quelle fut ma surprise quand je me suis retrouvé face à Belle-Maman, qui était venue nous rendre visite. Alors, en soi, c'est pas un souci, surtout que depuis que le petit frère, elle est venue lui aussi habiter à Tokyo, bah, elle, elle s'est retrouvée toute seule dans le sud, donc voilà, je comprends qu'elle ait envie de venir voir ses enfants, c'est même normal, aucun souci à ce niveau-là. Par contre, ce que j'avais vraiment pas vu venir, c'est le camion de déménagement, avec toutes ses affaires ! Parce que oui, 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 Belle-Maman a bel et bien pris la décision toute seule, de tout simplement venir vivre chez nous ! Encore aujourd'hui, je reste sans mots. C'est-à-dire que, pour récapituler, en l'espace d'à peine quelques mois, pour pas dire même quelques semaines, au final, on s'est retrouvé, du coup, Érika et moi, jeunes mariés, à se prendre un appartement à deux, dans lequel on a d'abord accueilli le petit frère, puis ensuite, la belle-mère ! Genre, vraiment, imaginez une seconde la vie de jeunes mariés de 22 ans qui doivent vivre avec toute la belle-famille. Et en vrai, si c'était temporaire encore. Genre, moi, ça me dérange pas d'accueillir la belle-famille le temps qu'ils se trouvent à un endroit à eux. Bon, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, c'est même normal. Le souci, c'est que, autant le petit frère, lui, il était déter à se prendre un appart, autant la belle-mère, ah, c'était une autre histoire ! Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à vivre à quatre dans notre appartement. Il y avait beau être super spacieux qu'on l'a pris à deux, bah là, elle était vite devenue rikiki entre-temps. Donc, le vrai souci, en fait, à ce moment-là, c'est que, autant Érika que moi, bah, on n'était pas super contents de la situation. C'est-à-dire que, du jour au lendemain, littéralement, on s'est retrouvés privés de toute intimité, et elle, de son côté, bah, elle pouvait pas non plus mettre sa mère dehors. Donc, on était totalement bloqués un peu au bon vouloir de la maman. C'est-à-dire que, tant que elle, elle décidait pas de bosser et de se prendre un appartement à elle, bah, nous, on était un petit peu obligés de prendre sur nous et de l'héberger chez nous. Et si encore tout se passait bien à la maison, tu vois ? Je pense qu'on aurait peut-être pu prendre sur nous. Sauf que, bah, petit à petit, la tension, elle a commencé à monter, entre la belle-mère et moi, parce que, de manière assez quotidienne, c'était presque tous les jours, hein, je vais pas vous mentir, bah, elle me faisait des petites réflexions par-ci, par-là. C'est-à-dire qu'elle m'expliquait à quel point sa vie de l'époque, où elle vivait tout seule avec ses enfants. Ah là là, qu'est-ce que ça lui manquait ? Elle me disait des fois que, voilà, elle m'appréciait bien, elle m'aimait beaucoup. Mais qu'est-ce qu'elle aimerait vivre toute seule avec ses deux enfants ? Vous la sentez, la Doi ? Ce climat, là, je vous jure, c'était tous les jours, et c'est devenu extrêmement pesant au bout d'un moment où j'en pouvais plus. À tel point que j'ai dû avoir une grosse discussion avec Erika, où je lui ai dit que, bah voilà, c'en était trop, que soit sa maman, elle déménageait, elle se prenait un appartement, soit c'est moi qui déménageais. Le souci étant que, bah, la maman, elle, elle gagnait presque rien comme argent. Enfin, qu'elle bossait un jour, deux jours max par semaine dans un petit conmini, ce qui fait qu'elle gagnait à peine de quoi se payer à manger tous les mois, et donc forcément, bah, elle, elle était dans l'incapacité de vivre toute seule. Ce qui fait que, même si à posteriori, je pense que c'était le pire choix à faire, je vais pas vous mentir, bah, moi, j'ai pris la décision de me prendre mon propre appartement. En disant que ça nous permettrait peut-être à Erika et moi d'avoir un petit espace d'intimité, en attendant que les choses s'arrangent. Et donc, je me suis retrouvé à déménager tout seul, dans un petit appartement du côté de Nellima, à quelques stations de train de l'appartement où Erika, sa mère et son frère étaient restés, et j'ai surtout commencé à charbonner comme un taré, parce que je me suis retrouvé à devoir payer mon propre appartement, avec toutes les factures de suicide, tout en continuant de participer aux frais de celui dans lequel Erika et toute sa famille vivaient. Donc, en gros, pour que vous compreniez bien, à ce moment-là, moi, je bossais au conbini, 5 jours par semaine, je bossais dans un petit studio de répète aussi, à peu près 2-3 fois par semaine, tout en faisant des boulots de modèles qui commençaient à pas mal se multiplier. Autant vous dire que je dormais très très peu à cette époque-là. C'est même de là que je tiens mon insomnie, clairement. Et le truc, c'est que, bah, là où moi, en prenant cet appartement, je me disais que c'était juste en attendant que la situation s'améliore, bah, au final, cette situation-là, comment dire, elle a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Elle a duré 4 ans. Ça va pour vous ? Et le truc, c'est que, bah, a passé autant de temps loin de l'autre comme ça, parce qu'entre-temps, nous, on s'était donné à fond dans nos projets respectifs, hein, elle faisait de la musique, moi, j'étais dans le modéling et tout ça. Tout ça, ça a fait qu'au final, on se voyait quasiment jamais. Bah, au bout de 4 ans, on s'est rendu compte que, autant Erika que moi, hein, la petite flamme qu'on avait au début et qui nous a poussé à nous marier, à me prendre un appartement, etc., à la base, bah, elle avait pas mal disparu. Et au final, on avait de mariée femme que le petit bout de papier qu'il disait. Et ça, mine de rien, je vous avoue, c'était extrêmement dur, autant pour elle que pour moi, de se l'avouer. Parce qu'il faut bien comprendre qu'avec Erika, on se détestait pas. On s'était même presque jamais vraiment disputé. Genre à ce moment-là, après les 4 ans, on s'appréciait encore beaucoup autant elle que moi, hein. C'est juste que, bah, on était plus amoureux, en fait. Et donc, logiquement, bah, c'est comme ça qu'on a commencé à se questionner un peu sur l'utilité de rester marié. Et c'est comme ça qu'en 2017, donc après 6 ans de relation et 4 ans de mariage, on a fini par se séparer et divorcer. Et donc, moi, forcément, à partir de là, bon, j'ai dû changer de visa. C'est à ce moment-là que j'ai signé un contrat d'exclusivité avec mon agence actuelle et que je suis passé sur la visa entertainment. Vous voyez, tout ce regroupe. C'est comme ça que mon premier mariage, assez catastrophique, hein, je pense que vous l'aurez remarqué, c'est donc terminé. Enfin ça, c'est ce que je pensais jusqu'à très récemment. Hein ? Je dois redivorcer ? Voilà. Avant toute chose, comme vous le savez, l'année dernière, j'ai demandé Fanny en mariage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que c'est elle la femme de ma vie, j'ai plus aucun doute là-dessus. Et voilà, après l'avoir rencontrée, j'ai très très vite compris que si je devais me remarier un jour, ce serait avec elle et personne d'autre. Enfin voilà, c'est comme ça que je l'ai donc demandé en mariage l'année dernière. Et à partir de là, bon, on a commencé tout doucement à réfléchir à quel type de mariage on voudrait faire. Plutôt à la japonaise, plutôt à la française, voire même les deux. En plus, avec la grossesse de Fanny et le bébé qui était prévu pour la fin d'année, à savoir qu'au Japon, avoir un bébé hors mariage, ça peut vite devenir extrêmement chiant pour tout ce qui est administratif, tout ça. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard. On se disait qu'on allait déjà au moins se marier à la mairie dans un premier temps et qu'on ferait la grosse cérémonie de mariage plus tard avec toute la famille, tout ça, tout ça. Et en gros, si vous voulez, pour se marier au Japon, même pour se marier dans n'importe quel pays étranger, de manière générale, il faut plusieurs papiers, dont l'acte de naissance des deux futurs époux. À ce moment-là, je demande à ma mère de récupérer mon acte de naissance pour me l'envoyer et c'est comme ça qu'à ma grande surprise, j'ai appris que même si au Japon, j'étais bel et bien divorcé depuis 2017, en France par contre. Le changement, il n'a jamais été fait. Ce qui fait que sur mon acte de naissance, j'étais bel et bien encore marié. Oh merde ! Oh, c'est con ça ! Ah, je vous laisse même pas imaginer l'état dans lequel j'étais à ce moment-là. Et surtout la panique, quand j'ai su que je devais annoncer la bonne nouvelle à Fanny. Alors, surtout, ne t'inquiète pas, je te promets, je vais gérer la situation, mais il faut que je t'annonce que je suis encore marié. Voilà ! Noni ! Il est qu'au presto, moi j'ai commencé à me renseigner sur les démarches à faire pour que mon divorce soit bel et bien pris en compte du côté français, en me disant que de toute manière, sur tous mes papiers au Japon, c'est bel et bien écrit que je suis déclaré divorcé. Ça ne devrait être qu'une question de formalité, n'est-ce pas ? Sauf que là, j'ai dû faire face à quelque chose auquel je n'avais pas eu à faire face depuis un bail. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir l'administration française ! Wouh ! C'est-à-dire que dans les papiers qui me sont demandés pour prouver que je suis bel et bien divorcé, il faut... Alors attendez, hop ! Une demande écrite de votre part datée signée demandant de rendre opposable en France votre divorce étranger. Aucun problème, je vous l'écris, pas de soucis. La déclaration de divorce, délivrée par la mairie japonaise qui a reçu la déclaration de divorce. Aucun problème, je vais te chercher ça, pas de soucis. Une copie intégrale de l'acte de naissance du ressortissant français. Ok, jusque là. Ça va. Un extrait intégral du registre d'état civil du ressortissant japonais. Quoi ? Une copie des passeports du ressortissant japonais ? Attends, 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 est-ce que vous êtes vraiment en train de me dire que pour que je puisse faire la demande de retranscription de mon divorce, il y a plus de 5 ans maintenant, il faut que je recontacte mon ex-femme à qui je n'ai pas parlé depuis pour qu'elle me fournisse ses papiers ? Vous êtes sérieux ? Et en plus de ça, c'est pas comme si c'était optionnel, c'est-à-dire que sans ses papiers, je ne peux pas être déclaré comme divorcé en France. Ça n'a aucun putain de sens ! Enfin bon, dans tous les cas, je n'avais pas le choix, donc j'ai dû appeler Erika, 5 ans après, pour lui demander de nous envoyer les papiers. Et là, pareil, imaginez une seconde le malaise. Quand tu dois appeler ton ex-femme pour lui annoncer que t'as besoin qu'elle t'envoie des papiers pour pouvoir te remarier, rien que de vous en parler, ça me refout le vertige. Heureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'est quitté en très bon terme. Ce qui fait que Erika, elle n'a pas hésité à nous envoyer les papiers, elle nous a même félicité, pour tout vous dire, Fanny et moi. Donc voilà, ça va, ça s'est bien passé à ce niveau-là. Mais je me dis que je suis plutôt chanceux dans l'histoire, parce que imaginez une seconde les couples qui divorcent de manière plus brutale, genre, bah si l'autre en fasse, il te dit d'aller te faire. À part en passant par le pénal, tu ne peux juste pas retranscrire ton divorce en France. C'est hallucinant quand même. À savoir qu'encore une fois, on ne parle pas de divorcer, juste d'inscrire en France le fait que le divorce a eu lieu. Ça me bute. Genre, ça me bute. Enfin bon, tout ça pour dire qu'au final, on a bien reçu les papiers d'Erika, ok, tout va bien, sauf que c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que tous ces papiers, là, ils sont en japonais, et pour qu'ils soient examinés en France, bah il faut qu'ils soient traduits en français. Sauf que tu peux pas les traduire par toi-même, non, 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 il faut passer par une société spécialisée pour ça, ce qui au passage te coûte la bagatelle de 300 balles. Et donc voilà, tu leur envoies, ils te le traduisent, ils te le renvoient, et là tu te dis c'est bon. On a tous les papiers traduits en français, il n'y a plus qu'à les envoyer en France. Mais non, toujours pas ! Parce que maintenant, il faut prouver que ce sont des vrais papiers. C'est-à-dire que le tampon et la signature des mairies, là, c'est pas suffisant. Non, il faut envoyer tout ça au ministère des affaires étrangères japonais pour qu'ils y collent une apostille qui prouve que ce sont des vrais papiers officiels. Oui ! Et là, enfin, tu peux envoyer ton petit dossier en France pour qu'il soit analysé et que ta demande soit prise en compte. La douille par contre étant que tous les papiers du dossier doivent dater de moins de trois mois. Sauf que le temps que Erika fasse la demande, reçoive les papiers, me les envoie, que moi je les envoie à la société traduction, qui me les renvoie, pour que je les renvoie au ministère des affaires étrangères, qui me les renvoie pour que je puisse enfin les envoyer en France, bah le fait est qu'il y a un des papiers d'Erika qui avait trois mois et deux jours. La chouchure, ça me bute. Je craque, je craque, j'en peux plus. J'en ai marre. Ah, autant vous dire qu'à ce moment-là, j'avais vraiment les boules, pour deux jours, je vous jure, j'en avais marre. Enfin voilà, au final, j'ai quand même envoyé le dossier en France en croisant les doigts sur le fait qu'il soit pas tatillon sur la date, je veux dire, voilà, c'est quelques jours, j'espère que ça passe, tu vois, en espérant que, bah, ça se termine enfin, que je puisse en finir une bonne fois pour toutes avec cette histoire. Alors, juste avant de conclure, j'ai vite fait une petite parenthèse aussi pour vous parler de la naissance de notre petite fille en fin d'année. Au Japon, en fait, si vous voulez, le système, il est vraiment fait pour que quand il y a bébé, il y a mariage. C'est-à-dire qu'à la base, c'est pas super bien vu d'avoir un enfant hors mariage au Japon si vous voulez, et du coup, le souci, c'est que au niveau de l'administration aussi, le simple fait de ne pas être marié au moment où ton enfant est né, mais ça rend tout le processus ultra compliqué. Pour vous donner un exemple concret, quand notre fille, à Fanny et moi, elle est née, on s'était mis d'accord, si vous voulez, avec Fanny, on en avait discuté pour que la petite, elle ait mon nom de famille. Voilà, c'est quelque chose qu'on avait discuté et à aucun moment, on s'était dit que ça pourrait, à un moment, poser problème. Si vous voulez, après sa naissance, qu'on a dû signer le papier de déclaration de naissance avec son prénom, son nom, etc., ben, on nous annonçait que comme Fanny et moi, on n'était pas mariés, ben, j'avais pas le droit de donner mon nom à ma petite fille. Pardon ? Pardon ? Et donc, en gros, si on voulait que notre fille, elle porte mon nom de famille à moi, il fallait d'abord lui donner le nom de Fanny, qu'ensuite on se marie, et ensuite faire une demande de changement de nom pour qu'elle puisse porter mon nom de famille. Enfin, un bordel ! Donc, autant vous dire que, voilà, nous, ça nous arrangeait pas et du coup, en gros, pour faire simple, on a dû expliquer que, ben, en France, on avait le choix même sans être marié de donner le nom du papa ou de la maman, à savoir que même en habitant au Japon comme Fanny et moi, on est tous les deux français, à ce niveau-là normalement, la loi française est censée s'appliquer. Moi, ensuite, ce qui m'a sauvé, c'est que, vraiment, j'ai eu de la chance à ce niveau-là, j'avais un papier de l'ambassade qui datait de quelques mois plus tôt où, si vous voulez, il était écrit que j'avais en avance déclaré la naissance de ma petite fille. Donc ça, si vous voulez, ça nous a permis de prouver que j'étais bel et bien le père de la petite. Et ensuite, il a fallu que je passe une après-midi entière à la mairie pour signer un milliard de papiers et déclarer, en gros, que, voilà, on avait bel et bien prévu de se marier avec Fanny, qu'on habitait ensemble, qu'on était le même foyer, tout ça, tout ça, voilà. Enfin, voilà, je pense que vous l'avez compris, tout un bordel, juste pour que ma petite fille puisse porter mon nom de famille. Chose qui aurait pris littéralement deux minutes si on avait pu se marier avec Fanny plus tôt. Et enfin, voilà, après tout ça, après toutes ces galères, je suis heureux, aujourd'hui, de pouvoir vous dire que, voilà, enfin, là, il y a quelques jours, au moment où je vous parle, on a enfin reçu une réponse positive. Oui ! Oui ! Enfin ! Malgré toutes les galères, enfin, mon divorce a été pris en compte en France. Alors, le temps que ça apparaît sur mon acte de naissance, ça risque de prendre encore quelques mois. Mais, voilà, on arrive, enfin, au bout. Sur ce, écoutez, on arrive en fin sur la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Alors, très rapidement, avant de terminer, je vous avoue que cette vidéo, là, c'était peut-être une des vidéos les plus dures pour moi à écrire, parce que revenir sur ces événements-là, qui sont un petit peu privés, comme ça, forcément, c'est un petit peu touchy. Je vous avoue, j'en ai pas mal parlé à Fanny sur est-ce que je vous raconte cette histoire ou pas, surtout sur comment je vous la raconte, parce que je voulais surtout pas qu'elle, elle se sente mal à l'aise par rapport à ça, par rapport au fait que je vous parle de tout ça. C'est-à-dire que le but de la vidéo, et même de ce style de vidéo, de manière générale, c'est plutôt de vous montrer les différentes galères auxquelles je vais faire face jusqu'à maintenant, parce que je me dis toujours que mieux vaut en rire qu'en pleurer, et surtout, quelque part, c'est ça qui nous fait avancer dans la vie. C'est-à-dire que voilà, entre l'histoire de la mama qui débarque de nulle part avec son camion de déménagement un matin, mon exclusion du Japon, parce que j'ai fait une chanson en live, ou même juste toute la série d'événements qui m'ont amené à ce que, malgré mon premier mariage, je me retrouve à vivre tout seul, etc. Enfin voilà, je suis conscient que toutes ces anecdotes-là, elles sont tellement what the fuck, qu'elles méritent, quelque part, d'être racontées, et pour les raconter correctement, forcément, il faut y mettre un peu de contexte. Au final, aujourd'hui, c'est tous ces événements-là qui m'ont amené à rencontrer Fanny, qui est aujourd'hui, je le sais, la femme de ma vie, avoir un enfant avec elle, bientôt une maison. Aérer toutes les galères auxquelles j'ai eu à faire face de là où je suis aujourd'hui, et mine de rien, le fait de repenser aussi à toutes ces galères auxquelles j'ai eu à faire face jusqu'à maintenant, bah ça permet de pas mal relativiser. Sur ce, encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le commentaire, l'abonnement. N'oubliez pas, on vise les 200 000 abonnés cette année, donc si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous, dans tous les cas, on se retrouve très très rapidement pour de nouvelles vidéos. Là, c'est certainement une des dernières vidéos que je tourne ici, d'ailleurs. C'est-à-dire que là, on va bientôt déménager. D'ailleurs, on a tellement hâte de vous présenter la nouvelle maison. Vraiment, ça va être incroyable. Enfin, voilà. Je compte sur vous. Je vous fais des énormes bisous. C'était Mitsu. Bye ! Merci aussi encore une fois à Doomsday pour avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, il y a une Nintendo Switch OLED à gagner. Le lien est dans la description. Sous-titrage ST' 501